Pour effectuer une montée, le pilote a deux options, soit gagner l'altitude voulue sur la distance la plus courte, c'est ce qu'on appelle la montée au meilleur angle, puisqu'elle nous donne notre angle de montée maximum, soit faire le choix d'atteindre l'altitude désirée en un minimum de temps, c'est ce qu'on appelle la montée au meilleur taux, ou meilleur vario, et elle nous donne notre meilleure vitesse verticale. Donc qu'est-ce qui va justifier le choix d'une montée plutôt qu'une autre ? La montée au meilleur angle se limite à la phase d'après-décollage quand on a des obstacles en bout de piste, donc ça peut être des obstacles naturels, une montagne, ou une tour, un monument, qu'importe. Et la montée au meilleur taux, c'est la montée un peu par défaut, donc dès qu'on a plus d'obstacles à franchir, mais ici on est plus dans une contrainte de temps. Donc elle peut être utilisée à la fois après le décollage, mais aussi une fois qu'on est établi en croisière pour rejoindre un niveau de vol supérieur le plus rapidement possible. Donc ces montées s'effectuent à la vitesse auquel on a donné un nom, la montée au meilleur angle se fait à Vx, et la montée au meilleur taux se fait à Vy. Dans la vidéo précédente, on a vu que notre angle de montée a été défini mathématiquement par la formule T-D sur le poids, donc c'est la différence en termes de force, en l'occurrence ici entre la thrust et la drague. Donc pour une montée au meilleur angle, on va chercher à voir la différence max entre la poussée et la traînée. Et si on dessine les courbes de poussée et de traînée en fonction de la vitesse, ça va nous donner ça. Donc on trouve la Vx là où les courbes de poussée et de traînée sont les plus éloignées l'une de l'autre, c'est notre max excess thrust. Donc ce graphique est uniquement valable pour les avions à réaction, les jets, puisque leur courbe de poussée est plate. Et on constate que la Vx sur jet est obtenue à la vitesse où la traînée est minimale, on appelle cette vitesse VMD pour Vélocity Minimum Drag. Donc sur jet, Vx et VMD correspondent à la même vitesse. Et pour l'ESA qui est aujourd'hui l'autorité qui gère la réglementation en Europe, VMD correspond à un angle d'attaque de 4 degrés. Donc pour les avions à hélice, la courbe de thrust varie avec la vitesse, ce qui nous donne le graphique suivant. Donc cette fois-ci, on voit que la Vx sur hélice est obtenue à une vitesse inférieure à VMD, donc l'angle d'attaque correspondant est supérieur à 4 degrés et correspond en général aux coefficients de portance max, donc proche de la Vs, la vitesse de décrochage de l'avion. Donc pour l'instant, on ne cherche pas à comprendre pourquoi les courbes de thrust sur jet et hélice sont différentes. Par contre, comme VMD, c'est une vitesse super importante en perfo, c'est important de comprendre les courbes de traînée, donc on ouvre une parenthèse juste là-dessus avant d'aller voir plus loin et de parler de Vy. Voilà à quoi ressemble une courbe de traînée, on vient de le voir dans les graphiques précédents sans trop savoir pourquoi elle avait cette forme. Donc si elle a cette forme de U, c'est parce qu'elle a la combinaison de deux traînées différentes, la traînée parasite notée D0 et la traînée induite notée D. La traînée parasite, c'est celle à laquelle on pense instinctivement quand on nous parle de traînée, c'est-à-dire due au mouvement de l'avion par rapport à l'air. Elle est proportionnelle à la vitesse indiquée au carré. La traînée induite, elle, c'est la traînée résultant de la création de portance. Donc les différences de pression entre le dessus et le dessous de l'aile tendent à se rejoindre en bout d'aile et créent des perturbations qu'on appelle vortex. Et elle est inversement proportionnelle à la vitesse indiquée au carré. Et la formule de la portance étant 1,5 d'euro fois la vitesse au carré fois CL fois S, en palier quand on diminue la vitesse de l'avion, donc quand on réduit sa pression dynamique, c'est l'expression ici entre parenthèses, si rien d'autre ne change, la portance va baisser. Donc pour garder la portance constante nécessaire, donc pour contrebalancer le poids de l'avion qui lui est toujours le même, il faut augmenter le coefficient de portance. Et pour augmenter ce coefficient de portance, il faut adopter un angle d'attaque plus important. Donc aux vitesses faibles, avec un angle d'attaque plus important, l'avion est moins fin dans l'air et les perturbations en bout d'aile sont plus importantes. C'est évidemment le contraire aux vitesses élevées. L'angle d'attaque est moins important, donc l'avion est plus fin dans l'air, c'est ça. Et les perturbations en bout d'aile sont réduites au maximum. C'est pour ça qu'on dit que la traînée induite est inversement proportionnelle à la vitesse indiquée au carré. Donc plus l'avion va vite, moins il crée de perturbations en bout d'aile. Donc quand on dessine notre courbe de traînée totale, on retrouve bien notre forme de U. A noter que VMD est obtenue à une vitesse moyenne, ni trop faible ni trop élevée, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dès qu'on vole plus lentement ou plus rapidement que VMD, notre traînée va forcément augmenter. Puisque VY nous donne notre meilleure vitesse verticale, cette fois-ci on ne va pas s'intéresser à des courbes de force pure comme le thrust ou la drague, mais à des courbes de puissance, puisque la puissance représente le rythme, la vitesse à laquelle on applique la force. Donc mathématiquement, puissance égale force fois vitesse. Donc ici on va s'intéresser à deux courbes. La courbe de puissance dispo, c'est la puissance qu'on est capable de fournir. Donc la puissance dispo égale la force, ici le thrust, fois la vitesse. Ici en ce qui nous concerne c'est la true airspeed, la tasse. Et comme sur Jet on a une courbe de thrust qui est plate, la courbe de puissance dispo sur Jet va forcément représenter une fonction linéaire. Et enfin la courbe de puissance requise, c'est la puissance mini-requise qui nous permet de maintenir le palier. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, en palier ou en montée le thrust doit toujours être au moins équivalent à la drague totale. Donc puissance mini-requise égale la drague fois la tasse. Et dès qu'il y a une différence positive entre la puissance dispo et la puissance requise, l'avion nous offre des performances de montée. Il y a un excès de puissance, c'est l'excess power. Donc on note que le point le plus bas de la courbe de puissance requise est appelé VMP pour Velocity Minimum Power et que VY est supérieur à VMP. Donc ce graphique est valable uniquement pour les Jet dont la courbe de puissance dispo est linéaire. Sur les avions à hélice, elle décroît à partir d'une certaine vitesse, donc ça va nous donner ce graphique. Donc j'ai laissé en pointillé les courbes de VY et Jet pour qu'on puisse bien comparer avec la VY hélice. Donc on voit que la VY hélice est plus faible que la VY Jet, mais elle est toujours plus élevée que VMP, donc elle a une valeur qui se rapproche de celle de VMD. Donc mathématiquement, quand on a vu que l'angle de montée était défini par thrust moins drague sur le poids, et que notre meilleur taux c'était l'angle de montée multiplié par la tasse, notre meilleur taux ça va bien nous donner power dispo moins power requis sur le poids. Donc on ouvre juste une dernière parenthèse sur les relations entre VMP et VMD, même si on reverra ça plus tard dans les prochaines vidéos, quand on parlera des vitesses pour la meilleure autonomie d'une part et de la distance franchissable. En tous les cas, on a déjà vu à quoi ressemblait une courbe de traînée en fonction de la vitesse, et que son point le plus bas était VMD. On sait aussi que la puissance requise est égale à la drague fois la tasse, donc la courbe de puissance requise va fortement ressembler à celle de la drague. En tout cas, ce qu'on peut voir depuis le graphique et ce qu'il faut retenir, c'est que VMP sera toujours inférieur à VMD, et que la tangente à VMP égale VMD. Donc à mesure qu'on gagne en altitude, l'air est moins dense, la courbe de puissance dispo va donc baisser, et la plage de vitesse dispo pour la montée va être réduite, jusqu'au point où la courbe de puissance dispo va venir toucher, va venir tangenter celle de puissance requise. A ce moment-là, il n'y a plus d'excess power, donc pas de montée possible. En fait, ce n'est plus qu'une vitesse dispo, elle sert à maintenir le palier, et c'est ce qu'on appelle l'absolute ceiling. Donc à mesure qu'on grimpe, la VY baisse, jusqu'à venir coïncider avec la VX à l'absolute ceiling. Et comme on vient de le voir, la tangente de la courbe de puissance requise correspond à VMD. Donc à l'absolute ceiling, VY égale VX égale VMD. Par contre, ce raisonnement, il fonctionne uniquement en termes de vitesse indiquée, donc d'IAS. On verra dans les très prochaines vidéos que c'est différent en termes de true airspeed. Quoi qu'il en soit, pour nous, pour les pilotes, ce qui est vital de comprendre et de connaître, c'est le raisonnement en termes de vitesse indiquée. Donc l'absolute ceiling n'étant pas vraiment une altitude praticable, on a défini une autre altitude comme étant l'altitude maximum. C'est celle où il reste un taux de montée dispo pour les jets de 500 pieds minutes, et de 100 pieds minutes pour les pistons. C'est ce qu'on appelle le service ceiling. Donc pour faire un résumé global sur VX et VY, on peut dire que VX est toujours plus lente que VY, sauf à l'absolute ceiling où VX égale VY. Donc voici un petit tableau qui résume tout. J'ai mis les angles d'attaque correspondants. Donc le mieux pour se souvenir de tout, c'est toujours de se référer en premier à la VX sur jet. La VX sur jet, c'est VMD et 4 degrés d'angle d'attaque. Donc les prochaines vidéos, elles seront consacrées aux différents facteurs qui influent sur VX et VY, même si on a un peu commencé à parler de l'altitude avec le service et l'absolute ceiling. On fera aussi une vidéo pour parler du comportement de VX et VY, en fonction de si on parle de la vitesse indiquée ou de la vitesse vraie, on a commencé à voir que c'était un peu différent. Donc voilà, c'est fini. Merci, Musique d'Ascension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada